Mais ça, c'est un produit haut de gamme, ça ? Oh là 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 ! Ah ouais, non, mais franchement... Bonne année à tout le monde ! Bonne année, bonne santé ! Du coup, les gars, aujourd'hui, on va commander les menus fast-food les plus chers de France. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer par la base. Les gars, direction Subway, et on va prendre leur menu signature. Ça, 11 euros, c'est ça ? Ah ouais, ça va, c'est pas excessif. 11 euros Subway, ok. C'est ça le plus cher, Subway Steak & Cheese. Il y a des hoops, on va voir. Ils sont gros, leurs piquis, là. C'est pas flingué. Bross-Royce ! Bon, Dylan, le menu le plus cher de Subway. Et ça n'a pas flingué. Pas très, très, très consistant. Alors, je vais vous montrer, les gars. On a payé ce menu un total de 14,50 euros. Alors, on a aussi un nouveau cookie. Ça coûtait 2,50 euros, vous allez voir. Alors, à l'intérieur, on a du Chili Steak. Voilà, il y a du Chili Steak. Donc, c'est ça. Par contre, il a mis une énorme quantité. Un peu de maïs. Là, on va avoir Doritos Nachos. Enfin, c'est un peu... On va pas se mentir. Il n'y a rien. On va multiplier par deux, du coup. Oh, quand même, hein ! On est à presque 500 grammes, hein ! Presque 500 grammes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des... Ils prennent des paquets de Doritos et ils mettent du cheddar par-dessus. Mais pourquoi ils mettent pas de sauce ? Ils auraient pu mettre une sauce. Ils auraient pu mettre du fromage, aussi. Avec les Jalapenos, c'est bon, hein ! Ouais. En vrai, je tape dedans. Je mets une sauce. Et c'est une masterclass. Franchement, faites-le à la maison. Je mettais du fromage. Des Jalapenos. Et vos Doritos que vous faites chauffer. Subway, on critique beaucoup parce que c'est très cher. Mais à chaque fois, on kiffe, hein ! Ouais. Oh, ça sent super bon. Alors, on va voir leur fameux steak. Hum ! Ah, ça, je kiffe ! Oh, c'est super bon ! C'est un steak effiloché. Oh ! Hum ! Je sais pas, c'est en train de pleurer sur le steak. C'est encore meilleur que Pouletariaki. En fait, c'est ça à fond avec le fromage dans le steak. Ouais, c'est ça. Regardez un petit peu l'intérieur. Je sais que c'est pas très beau, c'est pas très glamour. Mais je vous jure, c'est super bon. Pour 15 euros, moi, j'ai bien kiffé. Subway, ils ont encore un truc qu'ils nous ont caché. C'est un cookie, c'est le truc le plus cher que tu peux avoir chez Subway. Ce mastodonte. En fait, c'est un cookie et à l'intérieur, il y a un Brody. C'est un cookie. C'est un Brokit. C'est un Brokit. Non, c'est pas un Brokit. Regardez. Est-ce que je fais ce que tout le monde rêve ? Fais-le pour le pauvre. Fais-le ! Fais-le ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh là 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 ! Ça a l'air d'être une dinguerie ! Regardez à l'intérieur comment c'est ! Oh là là ! On y va ? Oh ! C'est quoi ce poulet ? Quoi ce poulet ? Mmmh ! Avec le Broglier inférieur, c'est trop bon ! C'est ça qui me fait pas l'air. Les gars, c'est excellent ! Vraiment ! Si vous avez l'occasion de tester, oh ! D'ailleurs, tu as des cookies sur Paris. Oh mais moi, je vais mettre la note de 15 sur 20 ! Un petit 15 comme le prix. Ouais, voilà ! 15 comme le prix. On passe au menu le plus cher de chez Burger King ! Dylan, c'est parti ! Là, il faut aller chercher le menu le plus cher de Burger King. En fait, je pense qu'il faut aller sur Burger Direct pour savoir c'est quel le burger le plus cher. Burger Direct ? Ouais, je pense. Voilà, Burger. Il n'y a pas à trier par le plus cher ? Je crois que c'est le Master Poulet le plus cher. Oh, sérieux ? Je crois que c'est le Master Bacon Grill. Je l'avais à première. Il a 9,70. Vas-y, un menu Master alors ! Un petit... Ça va, c'est pas excessif ! OK ! On est parti pour le burger de Burger King ! De consommer pour la première fois un Burger King en France. Pour un menu avec des petites frites et des oignons. Ouais, ça va ! Et là, on a le poulet ! Regardez la grosse pièce de poulet. Tu penses combien de grammes ? 300. Dommage. C'est grave léger. Franchement, pour être honnête, c'est super léger. 15 balles pour aller. Il n'y a même pas 300 balles de... Enfin, 300 grammes de bouffe. C'est clairement pas dingue. Surtout qu'on n'a pas de frites. Enfin, surtout qu'on n'a pas de dessert. Pas de dessert, on n'a pas... On commence la nouvelle année dans le signe des cheesy creamies. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bon, ouais. Dans tous les menus un peu chers, ils vont toujours vous donner envie avec du fromage son jus. C'est trop facile à faire. Ça te rajoute un produit à la carte. Et vraiment, ça t'augmente de ouf ton chiffre d'affaires à la fin du mois. Les restaurateurs, proposez toujours l'alternative frites au cheddar. Et franchement, c'est trop bien. Ça te rajoute 2-3 euros sur le menu à chaque fois. Passons au master. Oh là 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 là. La première fois qu'on l'a goûté, j'étais en train de fondre en larmes. C'est le maître kebabier qui fait ça. Oh là là. Une belle pièce de poulet. La sauce, là. Tu t'en penses quoi ? Attends. Je sens trop les herbes. Ouais, il y a trop de... Il y a trop de roquettes. Il y a un peu trop de verdure, là, pour une fois. Et même, je trouve, il y a un peu trop de sauce. Du coup, ça affaiblit le vout du poulet. Et je trouve ça trop fort. Moi, je n'ai pas trouvé ça vraiment agréable. J'ai préféré Subway. Alors que j'ai un superbe souvenir de ce burger de Burger King. Non, là, très déçu d'avoir payé aussi cher pour ça. Bon, de toute façon, dans cette vidéo, je pense qu'à chaque fois, je vais être déçu. Il y a mis une vidéo de deux mecs qui dansent. C'est Dylan et Kiviki quand ils font une dégustation. Non, moi, je n'ai pas eu un j'aime pas. Je trouve ça va, mais c'était mieux à la dernière. Ouais, c'était mieux. La dernière fois, j'étais vraiment choqué. Bon, moi, ce serait un 12 sur 20. Moi, 13. Est-ce que ça te dirait qu'on aille chez l'ancien ? Le menu le plus cher de chez l'ancien. C'est un kebab qui propose des alternatives un peu plus à l'ancienne, avec un pain baguette au lieu du pain normal. Et là, Dylan, c'est de la bavette. Ça ne vous donne pas envie. La bavette, c'est quand même un peu premium comme viande. C'est déjà plus haut que le steak haché. On a payé ce sandwich sans canettes, sans frites, 15 euros. Franchement, c'est très, très cher. Super cher. C'est très, très cher. Un pain baguette à l'ancienne et de la viande bavette. Alors bon, je vous avoue que pour le prix, moi, ça me fait un petit peu peur. Mais vas-y. C'est quelque chose. Ah ouais. L'ancien, c'est un spécialiste. Mais qu'est-ce que c'est bon. Pas sûr que ce soit de la bavette. Mais c'est trop bon. La viande, elle est bien marinée. Elle est un peu épicée. Super agréable. Alors, ça fait des... C'est un peu de l'effiloché. C'est un peu... Ça fait un peu bouillie quand même. Non, c'est bon. Ah ouais, non, c'est trop, trop bon. Ah, c'est vraiment le goût à l'ancienne. Ouais. Le petit goût épicé, là, ça me rappelle... Ça me rappelle, bah... Des épices étrangères. Je n'en prête pas d'avoir payé 15 balles, encore une fois. Ouais, non, j'avoue, 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 j'avoue. T'as vu ça à 12, mais... Moi, je vais mettre 16 sur 20. Moi, je vais mettre 15. Encore 15. Encore 15. On va passer à un mastodonte qui a un burger énorme, KFC. Les gars, c'est une dinguerie. On voulait commander un KFC, regardez. Ils viennent de fermer devant nous. J'ai trop la rage. T'as trop la rage. Vous allez découvrir un burger de... Regardez ce burger de cheaton cuirassé. Il est en mode double bearings. Il est vraiment en mode double bearings. Regardez, il y a une... Oh là 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 là. Franchement, il est beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est très, très beau. Regardez, les gars. Et il pèse. 350 grammes. Il pèse quand même. Il pèse. Alors, KFC, franchement, maintenant, si vous avez envie de manger chez KFC, je vous conseille sincèrement de prendre uniquement les burgers. Bien meilleur que le reste. Oh là 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 là. Ah ouais, mais franchement, le double ketchupi, c'est très, très big. Dylan, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai payé je ne sais plus combien. Presque 20 balles au total. Ouais, presque. Que le burger. Que le burger en livraison. La main. La main. Oh, bien. Bien dans du tenders. C'est consistant. J'aime bien. Je vais te dire encore une fois, je vais être chiant. Sans bacon, ça aurait été mieux. Sans bacon, ça aurait été mieux. C'est trop salé. Comme d'hab, ça a l'air. Le bacon, ça rend tout très salé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un bacon de mauvaise qualité. Dites-le nous dans les commentaires, ceux qui connaissent un petit peu. Mais moi, dès qu'on met du bacon dans un burger, je n'aime pas. Parce que le bacon, ça rend trop, trop, trop de sel. Ça t'assèche. C'est trop gras. Et je trouve que ça n'apporte rien du tout au burger. Je préfère une jolie sauce. Bien plus costaud. Ou avoir un peu d'oignon frit. Perso, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du burger. Mais c'est agréable de manger autant. Les pièces de tenders, ça sont énormes. Regardez, la pièce de tenders, ce n'est pas des blagues. Et je ne comprends pas pourquoi KFC, les pièces dans les burgers, elles sont énormes. Mais maintenant, dans les buckets, c'est tout petit. C'est n'importe quoi. À méditer. À méditer. Et tu comprends pourquoi il est aussi cher. Parce que tu as quand même énormément de quantité. À la quantité. On n'est pas une dinguerie. Ouais, c'est vrai. On va passer maintenant au Chili Cheese. Un truc de dingue. Vous avez choqué au tandoori, on a vu ça, on a pété un câble. Ce fast-food là, il est grave, grave bien. Regardez, sésame, fast casual. Ils ont un smash et tout, c'est stylé. Ils ont un smash et tout. Ouais, c'est vrai. Allez, remportez. Oh là là, regardez, 10 euros, les gars. Ça a même eu plein d'iris. Je me suis en train de manger. Je crois qu'on n'a jamais mangé ça de notre vie. Je crois qu'on va kiffer. Regardez, avec du chicken tandoori, avec, je ne sais pas, une compotée d'onu et du pain brioché. Oh là là, on a des petits fruits comme ça aussi. Ça a l'air excellent. Je prépare un projet très très sombre pour ce sandwich. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Tu commences 2023 comme ça, tu veux que là. Oh, libérez tous mes... J'aime pas trop, moi. Je dirais quelques cachettes surgelées. Ouais, peut-être que c'est celle-là. On tourne autour du pot, là. La vidéo qui a fait le plus de vues en 2022 sur la chaîne, les gars, elle a fait plus de 200 000 vues. C'était PP Chicken contre KFC, les gars. Comme quoi, merci fast food, tu m'as fait faire beaucoup de... Oh, Dylan, que t'es prêt. Ça dégouline. Oh là 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 là. On dirait un marécage. Je te jure, c'est un marécage. Bah, tu sais, ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle le pain. Ouais, avec le pain, là, moelleux qui est un peu sucré. La truc de chicken, là, elle est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Je peux le manger tout seul. C'est bon. Oh, ce mélange sucré-salé, là. 10 sur 10. 20 sur 20. C'est trop bon. Regarde comment on a dégremé. Oh, c'est trop, trop bon. Ah ouais. Franchement, j'ai pas été déçu par grand-chose. Oh là là, mais la compotée à... En quoi, les gars, payer un peu plus cher ses menus, je pensais que ça allait pas du tout être rentable. De temps en temps, les gars, il vaut mieux mettre un ou deux euros en plus. C'est plus intéressant. Bah, 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 bah. On passe à McDonald's. On a trop mangé aujourd'hui. Je me suis bien ruiné, hein. C'est abusé. On a payé ce burger en double steak. Ouais, on a dit double. Ils nous ont livré un seul steak. Il est où, le deuxième ? Franchement, les burgers signatures de McDonald's, pour moi, c'est un énorme scam. Flop sur flop. C'est flop man, c'est Grim Kujo. C'est... Non, 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 j'adore Grim Kujo. On a dit non, pas vie, frère. Vas-y, je vais se croquer en premier. J'ai même pas envie de croquer. Ouais, moi aussi, ça me donne pas trop envie. Regardez à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, j'avoue. J'ai eu raison de pas vouloir croquer. Il est super nul. Il n'a aucune sauce. C'est un goût bizarre. Oh, j'aime pas du tout. Ah, il y a que le fromage qui est bon. Oh, mais sérieux, c'est pas bon du tout, hein. Oh, j'aime pas. Je sais pas, mais ça, c'est un produit haut de gamme, ça ? C'est, 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 c'est catastrophique, ce truc. C'est le pire qu'on a mangé. C'est... J'aurais préféré manger une compotée de potatoes. Euh, de manger ça. Non, franchement, vraiment pas bien. On vous souhaite en tout cas plein de richesses pour cette année. Et si vous avez envie de nous voir comparer Black & White Burger contre Pepe Chicken, vous avez juste à cliquer, juste ici.